voilà là c'est en direct et donc si je fais ici celui ci ouais tu peux lancer ouais ouais là je suis en direct dessus voilà là t'es en direct j'envoie le signal donc t'envoie le film, là c'est bon c'est tu le vois ici là t'as le truc qui passe il voit où là c'est le contrôle est ici il est là il y a un spectateur alors si tu veux faire avancer le movie tu dois cliquer dessus ah oui oui je sais bien maintenant voilà ok bon voilà ok je l'ai mis en repeat comme ça ils tournent en bout quoi ouais ouais c'est comme ça c'est nickel ouais c'est ici à présent c'est à présent c'est à présent t'as le fouet ou en vit quoi ? le son je l'ai ici je peux essayer de l'avoir là quoi ouais c'est sûr oui c'est que j'entends rien là pour le moment euh c'est... ouais bah attends là je passe pas de... Tu revois là, c'est bon, oui, là c'est le son ici, tu vois, oui, mais si tu en veux, tu vois le son là, c'est bon, ah ok, ça va. Le son, tu l'as ajouté, tu le vois ici, c'est plus qu'il me l'a. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, non, j'ai essayé. Ouais, c'est bon. Tu ne peux pas changer un peu de caméra là. Ensuite on vide. C'est bon, tu peux faire le fun, tu mets cette caméra là. Sur quoi ? Et puis là, tu la diriges vers l'unis-toi. Tu fais comme ça. Là, tu vas streamer les deux. Ouais, c'est bon. Ça va, c'est bon. Je vois ça, c'est bon. Que se passe. Sous-titrage MFP. Bouge un peu pour voir si la caméra te suit Ouais, ouais, c'est pas mal Ouais, là, elle suit sur toi Ouais, là, c'est bon Là, elle vient me chercher Ok Bon Je vous rappelle à tous que vous devez porter votre masque en raison des conditions sanitaires En plus, comme on a planté la webcam que je diffuse en direct sur Youtube Si vous ne portez pas votre masque Inévitablement Notre gentille première ministre, Wilmès, sera au courant Et elle verra que vous ne respectez pas bien Les conditions sanitaires en cours Bon, allez là, je suis gentil On est passé sur l'autre caméra, donc on ne vous voit plus Je vous rappelle à tous Que les séances d'exercice Se font en petits groupes Vous avez un certain nombre de tuteurs Les petits groupes sont du nombre de 15 Donc vous avez un certain nombre de tuteurs Donc vous avez le droit de vous connecter De vous inscrire à une des séances d'exercice Normalement, selon l'expérience Vous devriez tous être capables de vous inscrire à une séance Je vous rappelle aussi Vous vous connecter via votre PC Et vous avez un chat Les séances durent une heure Et une fois sur trois Chaque tuteur aura une séance en présentiel dans un auditoire Alors vous allez me dire Oui mais moi je suis en quarantaine Et je ne suis jamais venu dans l'auditoire De l'autorerie ! Tu ne t'en fais pas ! Tu ne t'énerves pas ! Tu iras à tes deux séances avec ton tuteur à distance Et tu t'inscriras à une autre séance Et tu signales à tes deux tuteurs Que tu ne viendras qu'à distance Et donc tu seras inscrit sur TIPS à deux séances Donc tu te désinscriras de la première séance Où tu étais uniquement en virtuel Et tu t'inscriras à une nouvelle séance en virtuel Si il y a un souci, vous contactez votre cutter sur TIPS Vous allez voir, c'est pas compliqué Vous avez donc tous la possibilité de suivre le cours Soit en réel, ce qui est évidemment plus fun Soit à distance Ok ? Donc ça c'est l'aspect technique de la mise en oeuvre du cours On espère que ça se passe bien Alors comme vous l'avez tous remarqué Pour essayer que ça fonctionne relativement bien Parce que l'enregistrement en direct, ça vaut ce que ça vaut On a essayé d'améliorer la technologie Comme TIPS, ça marche pas super bien On a décidé de passer à la version ultra professionnelle C'est-à-dire le streaming sur YouTube Vous savez, c'est une façon pour les profs d'université Qui comme vous le savez, sont totalement sous-payés Et le personnel technique et administratif Vous savez, Daniel Lee Production Qui est également sous-payé On va essayer de monétiser notre chaîne YouTube On a évidemment le but, l'objectif majeur D'obtenir les 1000 abonnés Donc si vous voulez continuer à voir des petits podcasts De votre enseignant favori Il faut évidemment vous inscrire à la chaîne didactique de Vincent Legas Vous allez voir un petit peu de podcasts de Vincent Legas Dans la brume d'hiver du soir C'est le top du top Vous allez voir, c'est ça qui vous dit Alors, pour commencer le cours Doucement, calmement Parce qu'on est un peu en avance Vous voyez, je vous ai mis un petit movie Le petit movie que vous pouvez évidemment voir sur le site web Et le petit movie qui vous dit quoi ? Et bien, vous voyez, j'ai une petite voiture Qui fait, qui se balade sur un circuit En forme de week ou de l'infini Pilou, 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 pilou Et à chaque instant, à chaque instant Je dessine deux vecteurs Le vecteur vitesse et le vecteur accélération Alors, qu'est-ce que tu vois ? Tu vois que le vecteur vitesse, c'est la petite flèche verte Et le vecteur vitesse, il est tangent Toujours tangent Et oui, à la trajectoire Tandis que le vecteur rouge Quel est le vecteur accélération ? Regarde bien Quand la voiture effectue un tournant Même si sa vitesse nominale Même si vous le faites à ce que vous allez dire Vitesse constante Il y a un vecteur accélération Tu vois ça ? Et ce vecteur accélération, c'est un petit vecteur rouge On va refaire tourner l'animation là Pilou, 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 pilou Regarde bien Quand je suis tout droit Que je fais à vitesse constante Que j'avais un mouvement rectiligne Uniforme Le vecteur accélération Et quand je commence à tourner Même si je reste à 220 km heure Et que je ne change pas de vitesse Ah non, je change de vitesse Parce que la longueur du vecteur vitesse Elle est constante Mais la direction change Donc quand je change la direction de mon vecteur vitesse Pilou, 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 pilou Tu penses à caminette ? Il y a un vecteur accélération qui apparaît Tu vois, je suis l'une droite Là je freine Il y a un vecteur d'accélération qui va vers l'arrière Puis je tourne Et quand je tourne J'ai un vecteur accélération Et le vecteur accélération quand je tourne Il est sensifé Il pointe à l'intérieur Du tournant Il est sensifé L'accélération Pourquoi ? Parce que naturellement T'as envie d'aller tout droit Et pour que tu tournes Il faut que tu exerces une accélération Dans le sens du tournant Et l'accélération Elle est sensifé Pas sensifé Tu veux dire Oui mais L'accélération Elle est sensifé Ok Alors Regardez On va encore le voir une petite fois On va le revoir encore un peu à la fin du coup Vous voyez tout de suite que vous pouvez vous installer Il y a encore quelques places ici devant Pour ceux qui sont à la fin Là il y a encore 2-3 places devant Parti par là Vous pouvez encore vous installer Vous respecter encore plus ou moins les critères De la crise sanitaire Parce que vous savez évidemment que nous sommes dans un cas un peu spécifique Bon Je vous ai montré l'animation On va maintenant montrer la suite du cours Alors vous les souvenez On avait fait la chute libre de Newton La chute libre de Newton C'est un mouvement vertical Unidimensionnel Décrit par une accélération constante Qui va vers le bas Donc tu vois Une accélération Qui va vers le bas Voilà Le vecteur Accélération G G est défini Un système d'axe Voilà Voilà Iloupiloup X Y Et comme tu vois Que l'accélération Elle va vers le bas En Y Ta composante Est négative Et donc C'est pour ça que j'ai moins G Pour avoir la vitesse La vitesse Elle est linéaire Elle grandit Et la position C'est un polynôme du second degré C'est ce qu'on appelle Un mouvement rectiline Par mâtre droit Uniformement accéléré L'accélération Est une constante C'est le mouvement Le plus élémentaire Piloupiloup On décide La courbe En fonction du temps La position de la pomme Alors tu vois Le décès là Quand je suis ici Attention Tu te concentres Vincent Là Yuppidou Je suis là La pomme est là Ok Alors initialement Je l'accélère le monde D'abord Tu vois le temps en 0 Là il pète Je suis en 0 Piloupiloup Là En T est égal à 0 J'envoie la pomme La bille Avec une vitesse Vers le haut Cette vitesse C'est V0 La pomme Elle monte Piloupiloup Piloupiloup Et donc maintenant Qu'est-ce qu'il se passe Le sol il est là Ouais c'est pas joli On va le mettre en noir Piloupiloup Voilà en noir Comme ça Voilà 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 Il est là le sol Ok Alors qu'est-ce qu'elle fait Tu as la balle Tu l'as jetée en l'air Elle monte Et puis à un certain moment On est là Et le piloupiloup En haut Voilà La balle elle est en haut Ici Alors quand elle est en haut Le temps il est approximativement Égale à 5 Et quand elle est en haut Elle est là Et elle atteint un moment Où sa bidée est nulle Elle est tout en haut La balle est en haut Et puis qu'est-ce qu'elle va faire Sous l'effet de la gravité Et la gravité Tu te souviens C'est une accélération Qui a la propriété De foutre tout le monde par terre Comme ça Qu'est-ce qu'il va se passer Et bien à un certain instant Elle va commencer à retomber Et là je suis en T est égal à 10 Et que fait la balle Elle retombe Comme ça Et ça c'est T est égal à 10 Ici c'était égal à 10 Là c'était égal à 5 Voilà Et donc tu vois ce qu'il faut faire Je te donne une courbe Et à partir de la courbe Tu dois être capable de raconter l'histoire Tu vois la courbe rouge La courbe rouge Elle te dit comment se passe l'histoire L'histoire qui se passe Elle te dit la balle elle monte Elle s'arrête à un certain point Et puis la balle Redescend Il faut savoir comprendre comment se passe l'histoire en regardant la balle Retiens bien Alors on peut montrer la vitesse Alors la vitesse c'est quoi ? T'as fait Le déplacement qui allait comme ça La balle montait Et elle redescendait Quand on était au début ici Là Et c'est ce point là On a une vitesse qui est positive Quand tu es au dessus Là C'est le point bleu Ça correspond ici La vitesse est nulle Donc le point rouge La balle monte Donc la vitesse elle est comme ça Et le point vert Il est là La balle redescend Et je suis ici La vitesse diminue Et donc elle est négative Ok ? Et puis l'accélération L'accélération c'est une petite optique Elle est constante Et elle est toujours négative Et tu observes au passage Que la dérivée d'une parabole Est un polynome de ceux de l'écrit 2 C'est quoi ? C'est une droite Et la dérivée d'une droite C'est quoi ? C'est une constante Eh ! On a ça ! Donc on avait les conclusions du premier cours Le take home message Hein ? Ce que tu dois revenir à la maison C'est la vitesse C'est la vitesse Elle est équipée Temporelle De la position L'accélération Elle est équipée Temporelle De la vitesse La chute libre Vertical Est un mouvement rectiligne Uniforme À accélération Vous voyez Sur chaque coup Il y a un petit slide Avec ce qu'il faut retenir Et on a le début des formules de mon cours Le début des formules du cours Qu'est-ce qu'il faut retenir ? Vous allez voir la mécanique Cette vie Sauf que c'est facile 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 Tout ce qu'on a déjà obtenu C'est deux relations Les seules relations que tu peux connaître C'est les deux premières équations Vous voyez ? Il y a une petite troisième Qu'on va voir un peu plus tard Les deux premières équations C'est la description mathématique D'un mouvement Alors finalement Pour le moment c'est un mouvement tout con Vous voyez ? J'ai mis des petites flèches là Et j'ai dit que c'était des vecteurs Et donc on va arriver au concept Il y a des vecteurs et d'escalaires Alors c'est quoi les vecteurs ? Et c'est quoi l'escalaire ? Ah ouais ouais parce que Bon le cours A1 C'était pour les clougs Le cours A1 Il était facile Ah oui il était facile 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 Oui oui bien Et voilà Et il était facile On faisait que des mouvements unidimensionnels Mais ça vous devez faire Ça c'est facile Ça on va pas faire tout le temps Maintenant on va faire des mouvements dans l'espace Comme ce que je vous ai montré dans l'animation là Une voiture qui se fait des petits tours Et dans un mouvement réel La position de l'objet La vitesse de l'objet L'accélération de l'objet Ce sont des vecteurs Ah c'est quoi ce sont des vecteurs ? Alors ce cours ci on va passer un peu de temps A expliquer ce que c'est des vecteurs Ouais c'est un cours qui va être rigolo Ça va être un peu mathématique Mais il faut y passer Comme disait mon grand frère Il y a de temps en temps des trucs qui sont pas drôles dans la vie Du style il faut aller chez le dentiste On n'aime pas On se dit on va le faire demain Mais c'est une mauvaise idée Parce que demain ça fera encore plus mal Et donc on va faire un peu de calcul vectoriel C'est des maths Je vais essayer de pas en faire de trop Mais comme dirait l'autre De temps en temps Il faut le faire Et donc on va le faire Donc les vecteurs c'est quoi ? Mais les vecteurs c'est extrêmement simple Comme toujours Les vecteurs c'est quoi ? C'est... Comme dirait mon ami Gaïtan C'est une fois des petites flèches Et oui Un vecteur c'est une petite flèche Et alors il y a les vecteurs Tu vois l'aristocratie Les vecteurs c'est du top top La classe totale Et puis tu as... Tu as les autres L'escalaire L'escalaire C'est... Les aristocrates Et la plaire Les chevaliers Et les paysans Les vecteurs C'est des petites flèches Alors les petites flèches Donc les vecteurs C'est des petites flèches Pilou, pilou, pilou Comme ça Et l'escalaire Qu'est-ce que c'est ? C'est des baies de l'ombre Et ça C'est... Des... Petites... Flèches Comme ça Pilou, pilou Alors Un nombre c'est facile 3, 14, 2, 67 degrés 25 degrés Pilou, pilou, pilou Les vecteurs c'est des petites flèches Alors une petite flèche C'est caractérisé par quoi ? Une petite flèche c'est caractérisé par Pilou, 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 pilou Comme ça La longueur La longueur de la flèche C'est des grandes flèches C'est une petite flèche Donc il y a la longueur de la flèche Alors la longueur de la flèche On dit aussi parfois L'amplitude de la flèche L'amplitude C'est qu'elle est grande ou pas Ça on dit aussi parfois L'amplitude Parfois on parle aussi De normes de la flèche Ou du vecteur Parfois aussi on parle du module Tout ça c'est la même chose La longueur de la flèche L'amplitude de la flèche Le module de la flèche La norme de la flèche C'est la même chose C'est la longueur du trait Donc tu as des petites flèches Et des grandes flèches Et puis la flèche Il y a la direction La direction Tu vois Soit tu vas vers le nord Soit tu vas vers le sud Vers le sud-ouest T'es sur ton bateau T'es sur ta voiture Tu vois la vitesse Le cap Donc il y a la direction Voilà Et donc pour caractériser Un vecteur Tu dois dire sa longueur Et dans quelle direction tu vas Pile sur qui Alors en physique Il y a des choses Qui sont des escalaires Et des choses Qui sont des vecteurs Alors qu'est-ce qu'il y a D'escalaires Pile ou Pile ou Pile ou Ça c'est Pile sur qui Regarde L'escalaire L'escalaire Tu as par exemple La masse d'un objet La masse d'un objet Tu pèches 65 kg Ça c'est un chiffre C'est pas une petite flèche Le poids de quelqu'un La masse de quelqu'un C'est un chiffre Donc la masse C'est un chiffre La température Qui fait 25 degrés C'est pas une petite flèche C'est un chiffre La température C'est un escalaire L'énergie C'est un escalaire Il y a d'autres trucs Qui sont des escalaires Quels sont des vecteurs ? La position C'est un vecteur La position d'un objet C'est un vecteur C'est un vecteur La position d'un point La vitesse Alors la position du vecteur Je vais l'indiquer X de T La masse Je vais l'indiquer M La température grand T Par exemple La vitesse C'est le vecteur V L'accélération C'est le vecteur A De T Alors évidemment On doit expliquer Ce que c'est Le vecteur Position d'un objet Alors Je vous fais par exemple D'écrire La position de Gaëtan Gaëtan C'est le producteur Du film Qu'on diffuse en direct Vous savez Là Y'a les gouvernements Le truc gouvernemental La réunion des sept ministres En Belgique Pour savoir Si on a Un gouvernement Dans deux jours Et tu sais quoi Le petit boucher Il est pas que Il est en train De me brancher sur Youtube Et il vous écoute Hein Si 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 Il fait n'importe quoi Une fois de plus Ca va être le bordel Bon Donc Qui voudrait savoir Où se trouve Gaëtan Alors Pour savoir où se trouve Gaëtan Tu choisis Un point de référence Dans l'espace Par exemple Je vais dire Ca c'est le point de référence Le point là Tu vois là Je dis Ca c'est le point de référence Comme ça Et Je définis un système d'axe Dans le plan horizontal Et donc Je définis un système d'axe Comme ça Pilou Pilou Voilà Le système d'axe Comme ça Ok Voilà voilà Attention Tu te concentres Maintenant ça va être chaud Là X Y Donc tu as Le point de référence Qui est ici Et ici J'ai la position De Gaëtan Voilà La position de Gaëtan Il est là Gaëtan Pirlou Pirlou Il est ici Il se dit Mais qu'est-ce que je fous ici Alors que je pourrais Prendre une petite bière Calmement Avec mon copain Moi il est là Et pour décrire la position de Gaëtan Ca c'est Gaëtan Pilou 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 Voilà Gaëtan il est là Pour décrire la position de Gaëtan Oui peut-être que sur la version précédente J'avais mis Gaëtan Gaëtan et Gaëtan C'est la même chose Alors tu as le vecteur Pilou 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 Comme ça Grand x de t Ok Et Et Pour décrire la position De Gaëtan Je Donne Le vecteur Entre le point Qui est là Et qui va jusqu'à Gaëtan Pilou 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 Et ce vecteur Dit où est Gaëtan Evidemment Gaëtan Il a le droit de bouger C'est pour ça Que ce vecteur C'est une fonction du temps Parce que Gaëtan il va se lever Il va se dire bonjour Bon il ne va pas se lever Sinon ça va foutre en l'air L'enregistrement Mais il va bouger Ok Donc J'ai un point Il bouge Et tout ça se passe bien Ok Alors comment est-ce qu'on décrit la position ? Ben on a un système d'axe Et sur le système d'axe tu définis deux petits vecteurs spéciaux Un vecteur que je vais appeler E petite flèche x Et E petite flèche y Et tu vois ces deux petits vecteurs spéciaux Ils sont alignés le long de l'axe x et l'axe y Donc tu considères que l'axe x il va comme ça Dans l'axe y va comme ça Et l'axe y il va comme ça Tu vois le machin ? Et ben pour dire où se trouve Gaëtan Je vais dire J'avance d'un certain nombre de mètres dans cette direction là Et puis j'avance d'un certain nombre de mètres dans cette direction là Donc ce que je fais c'est je fais un certain nombre de x Tout ça Un Deux Approximativement 3 et demi Et j'arrive ici Et puis je fais un certain nombre de y Un Deux Ouais un peu plus que trois Donc là j'en ai fait 3,7 Et là j'en ai fait 3,2 Tu vois le truc ? Donc Alors l'idée de base en général C'est un x et un y Tu dis que t'es un détecteur de longueur 1 Par exemple un mètre Et donc j'ai fait 3,5 mètres dans la direction x 3,2 mètres dans la direction y Et 3,5 et 3,2 C'est les coordonnées GPS de Gaëtan Tu sais sur ton smartphone T'as les coordonnées Eh ouais Pour donner la position d'un objet On donne ses coordonnées Alors comment est-ce qu'on fait ça ? Ben on fait comme ça On dit que le vecteur x Attention ça va être chaud Ça va être chaud On dit que le vecteur x de t Voilà C'est écrit comme x x de t fois e x plus x y de t fois e de y Ok ? Et parfois j'écris ce vecteur sous la forme suivante les deux composantes x x x y comme ça Attention quand je donne juste les deux composantes ça dépend du système d'axe Et donc ça veut dire qu'ici le système d'axe je mets ici un petit x y pour dire que ça dépend du système d'axe Ok ? Tu vois ça ? Tu vois comment ça marche ? Et ben c'est ça le principe de base Alors écrire les composantes en x x et x y c'est un peu fatigant x x x y je fatigue déjà Donc en général quand tu as les composantes avec un position on parle de x y t ben on va faire ça Donc on va dire que ceci c'est x de t et ça c'est y de t Alors si tu veux avoir la longueur de la flèche bleue regarde la longueur de la flèche bleue c'est un triangle rectangle et donc le carré de l'hypoténuse c'est la somme du carré des deux autres côtés et je t'ai dit le côté en bas il fait 3m50 le côté du haut il fait 3m2 parce que j'ai pris 3.2 fois le mètre et donc la longueur du vecteur x c'est quoi ? pile 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 c'est radical de x x au carré plus x y au carré et ça quand je veux parler de la longueur du vecteur je mets le vecteur sans la petite flèche donc tu vois tout de suite que la vitesse avec la petite flèche b de t ce que j'avais appelé la fois passée velocity c'est un vecteur mais la norme la longueur du vecteur ça c'est un scalaire donc la norme de la vitesse sans la petite flèche ce que j'avais appelé spi ça c'est un scalaire ça c'est b de t ok ? donc tu as des vecteurs de l'escalier tu notes tout de suite qu'il y a une petite ambiguïté on va revenir entre x et x alors le vecteur le vecteur doit faire une petite flèche alors on fait un peu de trigonométrie si tu as une petite flèche tu as la direction de la petite flèche tu as la direction de la petite flèche qui est donnée par l'angle d'état c'est un 4 fous 360 le bateau l'angle d'or pour caractériser une flèche tu donnes la direction le theta et la longueur de la flèche pour avoir les composantes horizontales et verticales dans un système d'axe x y tu vois que v y c'est v sin theta et que v x c'est v cos theta retiens bien ce petit dessin tu te souviens tu as un triangle rectangle tu as un angle theta le côté qui est à côté de l'or et qui n'est pas l'hypoténuse c'est la longueur de l'hypoténuse fois le cosinus parce que ton petit copain ta petite copine se met près de toi et celui qui est en face c'est le péché signe c'est loin on est dans une université catholique tu dis vader rétro satanas c'est celui qui est en loin ok ? tu retiens ça tu te trompes pas attention parce qu'il y en a qui vont quand même se tromper ok ? bon alors qu'est-ce que je dois raconter ? alors tu vois pour calculer le module la longueur de la flèche je fais Vx plus Vy au carré je fais raconte carré quand j'ai Vy et Vy et que je fais le rapport de Vy sur Vy j'obtiens la tangente de theta et tu me donnes les deux composantes d'un vecteur si je veux avoir l'angle de la direction je fais tangente de cet angle donc tu fais arc tangente de Vy sur Vx bon alors j'ai raconté des trucs je sais plus très bien ce que je racontais encore là-dessus ah ouais donc ouais parce que le problème c'est qu'évidemment je sais plus très bien ce que j'ai mis parce que j'ai fait ça hier j'ai déjà oublié donc V je l'écris comme étant Vx Ex plus Vy Ey ok et tu vois ça et tu es content et donc parfois ce que je note tout comme pour la position je peux calculer le module et je peux calculer ça comme étant radical de Vx au carré plus Vy au carré mais parfois pour dire parler de deux composantes de vitesse tu vas voir je vais trouver ça facile comme pour les x d'appeler ce petit truc-ci U et V et maintenant si je remplace dans l'expression du calcul de la norme par U et V tu vas avoir U carré plus V carré et tu vas me dire il y a une ambiguïté parce que maintenant le petit V sur la flèche c'est soit la deuxième composante soit la norme tu vois tu vois celui-ci c'est celui-là c'est celui-là c'est celui-là parce que maintenant j'ai dit que c'est ça c'est celui-là c'est celui-là c'est celui-là et l'autre petit V c'est celui-là c'est celui-là c'est celui-là c'est celui-là et tu vois j'ai deux V qui ont la même chose il y a une ambiguïté c'est comme quand j'ai dit les deux composantes du vecteur y c'est-à-dire y c'est y tu as dit oui on pourrait éviter cette ambiguïté on pourrait écrire que la norme du vecteur je l'écris comme ça avec des petites barres et alors ça on sait que c'est celui que j'ai dessiné j'ai colorié en orange et l'eau c'est le jour mais c'est qu'à ce pied de mettre tout le temps ces petites barres alors vous allez voir que de temps en temps il y a une ambiguïté je vais mettre une petite barre mais quand il n'y a pas d'ambiguïté je n'ai pas de petites barres parce qu'on est des grands garçons et des grandes filles on est à l'université maintenant et donc vous allez voir de temps en temps il y a une ambiguïté mais c'est tellement plus facile par la suite de ne pas se taper tout le temps ces vignes ces vignes ces petites barres partout vous allez voir ça rend les dotations tellement plus légères évidemment il y a une petite ambiguïté mais c'est vachement plus cool alors on a fait définir les vecteurs et on va parler maintenant de la somme des vecteurs on va additionner des vecteurs ah ouais parce qu'on fait des vecteurs on va faire de la gèvre des vecteurs donc quand tu as des vecteurs est-ce que tu peux les additionner ? alors additionner les vecteurs ça c'est la partie facile du coup tu sais je prends une petite flèche voilà et pour additionner les vecteurs c'est ce que j'ai fait à partir du vecteur de base pour arriver chez Gaëtan j'ai mis les vecteurs à la queue le le comment tu vas de la à Gaëtan je prends le vecteur A et quand je veux lui additionner le vecteur B je mets le vecteur B à la queue le le du vecteur A c'est pi sauf que c'est tellement simple que tu te dis mais pourquoi on vous en aide ça ? parce que tu vas voir ce qui a fait on se plante comme un donc tu as le vecteur B comme ça voilà et si tu veux avoir A plus B comme ça A plus B voilà le A voilà plus le B comme ça tu obtiens le vecteur résultant C qui est comme ceci donc tu pars de A alors notez tout de suite que si vous faites d'abord B et puis A vous arrivez au même point A plus B est égal à B plus A donc c'est facile tu veux additionner les vecteurs tu les mets à la queue le le mais parfois tu peux additionner les vecteurs d'une autre manière ah oui parce que quand on peut le faire d'une fois on aime bien le faire d'une autre fois et vous allez voir dans certains cas c'est pratique d'avoir l'autre technique l'autre technique géométrique c'est les vecteurs qui n'aiment pas les mettre à la queue le le alors vous savez à la queue le le il y a des gens qui disent quand même que c'est des mœurs c'est bizarre se mettre à la queue le le et tout ça ça peut donner des idées vous voyez les gens pervers et tout ça donc ça on ne fait pas c'est un technique donc la police des moralités de Louvain la Neuve va se dire ah non 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 mettez les étudiants à la queue le le imagine qu'ils vont faire des trucs bizarres donc ça on ne fait pas donc l'autre option c'est ils se mettent tous au même point de départ comme ça et la seconde technique c'est la technique dite du parallélogramme et donc tu traces un parallélogramme comme ça voilà 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 et tu obtiens le vecteur résultant en traçant la diagonale et donc on a deux techniques géométriques pour faire l'addition des vecteurs soit tu les mets à la queue le 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 et tu assumes de ce qui se passe après c'est un bébé vecteur on fera avec soit ils partent tous du même point et tu traces un parallélogramme les deux techniques géométriques donnent évidemment le même résultat tu notes tout de suite un truc intéressant toi tu n'aimes pas faire l'alger le calcul vectoriel on peut le faire avec des petits dessins la mécanique on peut le faire avec des petits dessins sans calculatrice juste avec les mains tu n'aimes pas les calculs tu n'aimes pas les mathématiques d'où le notori on peut le faire sans faire de mathématiques donc ce que j'ai dit si je me souviens bien c'est qu'on a deux techniques géométriques alors évidemment tu peux faire autre chose un vecteur tu peux l'écrire en termes de composants alors suppose que tu as les composants du vecteur A pelot 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 oulala ça va être chaud ça va être chaud ça va être chaud déjà là Gaëtan il me dit ouais là j'ai de la peine à suivre moi j'ai fait trois ans de physique et là je n'ai toujours pas très bien compris donc Gaëtan tu te concentres à fond ça c'est les deux composants du vecteur A tu vois il va un x un peu positif il va un peu vers le haut un x c'est un y c'est du coup tu te deviens quand j'écris un vecteur comme ça en termes de composants c'est lié à un système d'axe comme ça donc quand j'écris les deux composants d'un vecteur c'est lié à un système d'axe mais attention le système d'axe je peux en avoir un autre ça c'est le système d'axe des belges mais les français ont un autre système d'axe ici ça c'est le système d'axe de Macron vous voyez il est un peu bizarre on a mis un chapeau parce qu'il est écrit derrière donc le système d'axe de Macron c'est pas le même que celui de Sophie Dismay donc quand j'écris des composantes c'est pas la même chose on parle une autre langue par contre le vecteur c'est le même quand j'écris le vecteur avec la petite flèche il est le même tu vois un système d'axe c'est comme une langue tu vas en inverse tu parles français tu dis en verse tu vas en verse tu parles flamand tu dis Antwerpen tu vas à Jesus Ex et jusqu'à côté Bruxelles ça c'est en flamand le chêne du Christ tu parles en français ça devient Notre-Dame au bois il faut quand même être belge pour traduire les noms de ville de manière complètement débile bon alors on a fait la composante on a les composantes en XY du vecteur A tu lui additionnes les composantes du vecteur B comme ça tu es plus BX BY évidemment pour le système d'axe XY mais on s'en bat les couilles et pour obtenir ouais ça c'est con d'avoir été enregistré ça je vais avoir des problèmes avec mon vecteur Vincent tu vas quand même prendre attention à tout ce que tu racontes à tes coups on m'a dit des trucs bizarres non non n'écoutez pas ça bon alors pour obtenir les composantes du vecteur tu fais quoi ? tu additionnes terme à terme les deux composantes des deux vecteurs comme ça et tu obtiens pile au pile au CX et CX quand tu veux souffrir un vecteur comment tu fais ça ? mais ça c'est piece of cake les enfants tu as le vecteur A et le vecteur moins A mais c'est celui qui va dans l'autre sens ça c'est moins A et tu vois tout de suite que A moins A c'est le vecteur c'est le vecteur qui ne touche pas 4 moins 4 est un vecteur c'est le vecteur qui ne touche pas c'est logique la somme des vecteurs et la somme des vecteurs c'est le vecteur ça c'est rigolo quand même donc tu as A moins A c'est égal au vecteur 0. Allez, c'est facile, toi quand même. T'as vu quand même comment il y a des trucs comme ça ? Alors celui-là, on va un peu le bouger parce que j'ai besoin de douze places. Alors maintenant, regarde, on va faire des trucs rigolos. Oh là 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 là, ça, ça va être chaud. Alors tu te concentres, Vincent, parce que j'ai souvenir que c'était compliqué. Alors tu mets par exemple, on va dessiner le vecteur C comme ça. On va dessiner le vecteur A comme ça. Voilà. Le C est ici. On va dessiner le vecteur B. Ouais. Comme ça. Regarde, B comme ça. Et donc, celui qui va dans l'autre sens, c'est moins B. On est d'accord ? Donc tu vois tout de suite que C, c'est A moins B. Regarde, tu suis A, tu fais moins B et tu as fait le chemin. Donc tu écris, regarde là, c'est compliqué, compliqué. T'écris que C est égal à A moins B. Alors regarde, on va un peu bouger ce truc-là, pilou, 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 comme ça. Alors qu'est-ce que tu vas faire ? Regarde, je vais faire de la dièvre compliquée. À droite et à gauche de l'égalité, je vais rajouter la mouche chose. Je vais rajouter le vecteur B. Il faut le mettre. Attention, ça va être chaud les gamins. Lé, pilou, pilou, tu prends ça. Oups. Tu recopies cette merde. J'ai dit, recopiez cette merde. Voilà. Et de deux côtés, tu vas mettre un petit vecteur B. Pilou, 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 pilou. Un petit vecteur B. Plus B. B. Plus C. Évidemment, moins B plus B. Ça fait des gros. Ouais. Parce qu'A moins A fait des gros. Donc, moins B plus B, tu élimines. Ouh, compliqué, compliqué, compliqué. Donc, tu t'es celui-là et tu suis celui-là. Et ce que tu obviens, c'est que B plus C, c'est égal à A. Donc, tu vois, l'algèbre des vecteurs, ça marche bien. Tu fais B, tu suis C et tu as A. T'as vu ? Additionner les vecteurs, c'est le P sur le Q. Eh, ça on coule. Donc, t'as vu ? J'ai fait la somme. Là, j'ai mis trois composantes. Si j'ai les composantes, j'additionne les composantes vers ma terme. J'ai deux techniques. C'est marqué sur le transparent que c'est commutatif. Ouais, ouais. Voilà. Ouais, ouais. Tu peux faire avancer les slides. Quand je fais la subtraction, je soustrais les composantes. Piece of cake. Et maintenant, nous allons faire la décomposition d'un vecteur. Décomposition d'avec... T'as une petite flèche bleue ? Ouais, ouais, j'ai une petite flèche bleue. Là, une petite flèche bleue avec X, Y. Ouais, Lidou. Et j'ai une flèche bleue. Alors, t'as une flèche bleue. Tu vois, qui se balade. Attention, les flèches, elles ne sont pas toutes attachées à l'origine. Elles se baladent comme ça. Elles sont liées. Elles volent. Comme des petits oiseaux. Comme des petits écureuils. C'est des êtres liés. Ils ne sont pas attachés à une chaîne assez gros. Un vecteur, c'est une petite flèche qui vole. OK ? Donc, j'ai une petite flèche qui vole. Alors, la petite flèche, c'est le Pélou. Je vais l'appeler... Moi, je ne sais pas. Comment je l'appelais ? Montre-moi un peu le sac. Oh, je l'appelais... Y-A-A ! Ouais, parce qu'il faut que, évidemment, je l'appelais A. OK ? Et elle a une direction... Donnée par un ordre... Que je pense... Pélou, 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 pélou... C'est FI, hein ? C'est FI. Y-A ! Oui, il y a un truc que je devrais imprimer dans le bazar. Tu notes ça, qu'il est temps. Votre, il faut qu'il n'y ait. Il faut imprimer dans le bazar. Sinon, il ne va rien capter. Et alors, ce qui va passer sur... Hein ? Là, chez YouTube. Alors, OK. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a un système d'axes et deux vecteurs de barres. Et les vecteurs de barres, on va les mettre en rouge, ça va être plus joli. Pélou, pélou, pélou... Voilà, voilà. Tu as le vecteur 1X et le vecteur 1Y. Et l'idée de base, c'est quand tu as un vecteur quelconque, on le décompose en un vecteur horizontal et un vecteur vertical. Mais oui, c'est comme quand tu as une étape de tour de force, tu as un déplacement horizontal, puis il faut monter. Eh oui, ça change tout. Alors, horizontalement, tu as le vecteur que tu vas décomposer comme ça, en un vecteur horizontal comme ça, que je vais appeler AX, le vecteur déplacement horizontal, avec une poignée de flèche. C'est un vecteur, une flèche. Attention, on ne rigole pas, les enfants, hein. Et, un qui va vers le haut, pélou, 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 et ça, c'est A, petite flèche, c'est un vecteur AY. Et alors, tu vois tout de suite que le vecteur AX, je peux l'obtenir en prenant plusieurs fois le vecteur AX. Le vecteur AX, tu te souviens de ce que j'ai dit ? C'est un vecteur que j'ai dit, il fait un mètre de l'eau. Donc, celui-là, le vecteur AX, je vais l'écrire comme AX, 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 sans petite flèche. Donc, AX, avec petite flèche, c'est un vecteur AX, sans petite flèche, c'est un nom. C'est une autre fois que j'ai dû me mettre AX pour obtenir AX. Donc, tu vois, celui-là, il me le faut approximativement ici. Voilà, une fois, deux fois, trois fois. Allez, ici, approximativement 4,1. Et donc, AX, c'est 4,1. Et AY, c'est quoi ? Ben, AY. Maintenant que, comme tu dis l'autre, c'est un certain nombre de fois, fais-le, fais-le, y. Alors, combien de fois ? Une fois, là, approximativement, deux fois. Allez, deux. 2,7. Approximativement. Bon. Plus, ouais. Donc, tu as fait 4,1 dans le sens. Et donc, qu'est-ce que j'ai écrit ? J'ai écrit, en vécu de l'addition des vecteurs, que le vecteur A, c'est écrit comme la somme du vecteur AX plus la somme du vecteur AY. AX est obtenu comme AX fois le vecteur AX plus AY fois le vecteur AY. Mais, c'est quoi les composants de AX ? Ben, AX, c'est 1 dans la direction X et 0 dans la direction Y. Donc, ces composants, attention, on va faire du subtil. Si, c'est ça, 0, tu dis n'importe quoi, c'est 1, non, pas comme ça, 1, 0, plus AY, 0, 1. Donc, ça, c'est les composants du vecteur AX et AY pour le système d'axe AXY. Tu vois le truc ? 1X, c'est 1 mètre dans la direction X et 0 mètre dans la direction Y. 1Y, c'est 1 mètre dans la direction Y et 0. Et, quand tu dis que tu prends AX fois 1 mètre, ben, ça, tu peux l'écrire comme étant AX, 0, plus AY, 0, AY. Et, comme j'ai dit que, quand j'additionnais deux vecteurs, j'additionnais les composants, c'est AX, AY. Et, tout ça, c'est évidemment une représentation du vecteur en termes d'un système d'axe. Donc, tout ce que je mets ici en jaune, là, 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 tout ça, ça dépend, évidemment, cela dépend du système d'axe. OK ? Tu vois ça ? Et, si je veux avoir la longueur du vecteur A, ben, je calcule simplement la longueur comme étant A est égale à racine carrée de AX au carré plus AY au carré. OK ? Et donc, vous voyez, les composants d'un vecteur, c'est la décomposition d'un vecteur, un vecteur horizontal et un vecteur vertical, et c'est la longueur du vecteur horizontal et du vecteur vertical. Tout ça, c'est pi sur cake. So simple. Bon, plus compliqué ! On va le faire en trois dimensions. En trois dimensions ? Ah ouais, ouais, là, ça devient chaud, les enfants. Alors, oui, on va faire un petit truc ici. Alors, tu peux, tu te souviens ? Là, j'ai A, la longueur et le truc. Donc, je peux écrire, regarde, on va faire ça, je peux écrire que A X, c'est A cosinus de phi. Donc, je peux écrire que cos phi, c'est AX sur A. On est d'accord ? Et là, j'ai une petite formule ici que je vais mettre dans un petit cadre, joli. Voilà, pour que ça soit joli. Je mets ça dans un petit cadre. Bon, maintenant, je me mets en trois dimensions. Donc, j'ai ici l'axe des X, l'axe des Y, l'axe des Y. Et vous voyez, pour obtenir un vecteur quelconque, j'ai pris une certaine nombre de fois un vecteur aligné avec l'axe des X, un certain nombre de fois le vecteur aligné l'axe des Y, et un certain nombre de fois le vecteur avec Y. Donc, je vais dessiner ces vecteurs. Tu prends ce vecteur-là, au pif, hein, ça, c'est AX. Je prends un vecteur AY, au pif. Pé-loulou, AY, comme ça. Voilà. OK ? J'additionne ces deux vecteurs, ce que j'ai dit, AX, Bé-lou, Y. Et on obtient la somme de AX, AY. La somme, je vais la mettre comme ça. Pé-loulou, 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 pé-loulou. Voilà. Et puis, je prends un vecteur AZ, et j'additionne au vecteur AZ le vecteur gris. Et donc, je fais le parallélogramme. Tout ça, c'est dans l'espace, tout ça. Pé-loulou, pé-loulou, pé-loulou. Et je dessine la projection, le vecteur parallèle, comme ça. Et j'obtiens le vecteur A, qui est comme ceci. Voilà, 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 voilà. OK ? C'est joli, ça. Alors, je vais mettre des petits angles, faire joli. Je vais dessiner un petit angle phi, comme ça. Voilà. Et un petit angle θ, comme ça. Voilà. OK ? Alors, il y a des triangles rectangles. Regardez. Ça, c'est un triangle rectangle. Là. Et ça, c'est aussi un triangle rectangle. Si tu le regardes en face, c'est-à-dire, si tu dessines un truc avec des axes comme ça, regarde, je le dessine avec une autre vue. J'ai Z ici. Et je le regarde, vous voyez, dans le plan Z, et le vecteur gris. Et donc, ici, j'ai un axe comme ça, et donc, ce que je vais voir, il faut bien voir ça, j'ai le vecteur bleu, comme ça, j'ai le vecteur noir, comme ça, et j'ai mon triangle orange, comme ça. Et c'est bien un triangle rectangle. Tu vois ça ? Tu te dis, oui, ça je vois, je suis... et tu vois tout de suite que tu as c'est ça, là. La longueur du vecteur A, c'est A. La longueur du vecteur bleu, c'est AZ. Quand je n'ai pas mis les petites flèches, ce n'est pas les vecteurs, c'est les longueurs. Et tu vois que tu as un triangle rectangle, le poténus, c'est A. Tu vois que AZ, il est à côté de l'angle θ, donc c'est le copain. Donc tu peux dire que AZ cosinus θ est égal à A. Et tu peux réécrire que cosinus θ est égal à AZ sur A. Et là, tu es en train de suivre le cours et tu te dis, ouais, tout comme fait, c'est pis sauf qu'est. OK ? Bon. Attends, vous voyez, j'ai mis un titre sur le transparent, j'ai dit, si on faisait un petit QCM prix, vous voyez, parce que vous savez, vous êtes nombreux, et donc, de temps en temps, on aime faire des examens avec des petits QCM. Vous savez, il y a des pratiques quand il y a des grandes commandes pour faire des petits QCM. Donc, le QCM se présente comme ci. Tu vois, il y a un triangle jaune là. C'est aussi un triangle rétand. Je vais vous faire des propositions. Alors, l'idée de base, c'est, je mets que le cosinus de phi, voilà, bien fait ça. Tu te concentres, Vincent, tu racontes n'importe quoi. tu dis que cosinus de phi est égal par exemple à AX sur A. Oui, tu proposes cosinus de phi est égal à AY sur A. Oui, tu proposes que cosinus de phi est égal à AZ sur A. Oui, comme tu ne sais plus quoi mettre, parce qu'il faut mettre un truc, tu mets n'importe quoi et tu mets que ça vaut, par exemple, AX sur n'importe quoi. AX au carré plus AY au carré. Tu vois, les formules ressemblent à ce qu'on a fait avant. Et donc, on va donner des codes pour choisir. Donc, on va dire que ça, c'est le A, ça, c'est le B, ça, c'est le C, ça, c'est le T. et nous avons ce qu'on appelle un petit QC1. Une question à choix en multiple. Évidemment, il faut répondre. Alors, tu te dis, ouais, ça, c'est facile, c'est le premier cours, c'est facile, c'est facile, c'est facile. Donc, voilà les propositions et il faut choisir. Ah, tu dis, ah, ouais, ouais. Alors, là, c'est une fois tout de suite, l'enseignant, il dit, ouais, ouais, là, j'ai bien capté, le gars, il a dit, il a dit, c'est facile, ce cours, c'est facile, il a dit, ouais, 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 l'oncle, quand il est à côté, le copain, ma copine, oui, même si t'es gay, ton copain, ton copain, ta copine, tout, ça marche, ouais, AX, il est à côté. Je le sens, tu le sens, il est à côté, tu le sens, je sens que celui-là, c'est pas mal. Tu te dis, AY, non, c'est du mauvais côté, ça, c'est le sinus, je sens que c'est mauvais, et là, toujours, il est à côté, tu travailles par l'illumination. Donc, tu dis, celui-là, je sens que c'est mauvais, tu le busis. Tu dis, AH, ouais, ça, c'est de la merde. Allez, A, Z, tu dis, EH, t'es cool, mec, A, Z, sur A, c'est marqué au-dessus, EH, tu surquelles. Mais surquelles, tiens, quand il explique, quand il est à côté, ça parlait même. Donc, celui-là, tu l'illumines. Le T, tu dis, mais ça, c'est du n'importe quoi. Tandis, c'est du n'importe quoi. EH, et tu te fais l'IQI, comme toujours. Parce que, t'imagines pas, tous ces QCM, c'est fait par des trous du cul d'enseignant qui s'amusent à faire spécialement un truc pour faire des pièges et des leurres dans lesquelles vous tombez. Et alors, parfois, vous pensez, tu te dis, ouais, parce que, regarde, je vais dessiner le petit triangle jaune. Le petit triangle jaune, il est où? Il est là. On le regarde par au-dessus. Regarde, tu dessines le petit triangle jaune. Parce que, je vais le dessiner. Là, il y a toute place. Oh, ça, c'est pas beau. Pelo, pilo, pilo. Tu dessines le petit triangle jaune en le regardant au-dessus. Donc, tu as le X, tu as le Y, comme ça, pire loup, pilo. Là, et tu dessines le vecteur rouge, comme ça, le vecteur vert, comme ça, tu fais la somme des deux, comme ça, tu obtiens le vecteur gris, comme ça, tu dessines ton petit triangle jaune, comme ça, pire loup, pire loup, pire loup, tu as bien l'angle phi, comme ça, pire loup, pire loup, entre le vecteur rouge et le vecteur gris. Eh oui, dans le cosinus de phi, fois la longueur de l'hypoténus, et qui a le vecteur rouge. Mais l'hypoténus, c'est pas le vecteur noir, c'est le vecteur gris. Et la longueur du vecteur gris, c'est quoi ? Le vecteur gris, c'est la somme de A-I, plus A-Y. Et la longueur du vecteur gris, tu sais quoi ? C'est cette petite expression débile. Et donc, le goût dans le soin, comme dirait loup, c'est ça ? Vous voyez ? En 3D, ce qui a l'air trivial, mais pas trivial. Ça a l'air simple, ce n'est pas simple. Ça a l'air vinytis ok, mais ce n'est pas qu'il soit. Bon, je vais quand même vous dire un truc pour vous rassurer. On ne va pas faire beaucoup de 3D. On va principalement faire des problèmes en 2D. Là, on est un peu à la limite de ce que je peux faire avec vous. Mais vous voyez ? On vous a à tous les coups. Alors, on a fait des additions d'un vecteur. On va faire plus compliqué. On va faire des produits de vecteurs. Alors, il y a deux produits. Il y a le produit scalaire. Tu donnes deux vecteurs et ça va te donner un nombre. Alors, comment tu fais ? Ça, c'est plus sauf qu'il y a. Tu prends un vecteur A, pirlou, pirlou, comme ça. Ouais. Tu prends un vecteur B, comme ça. Et le produit scalaire de A par B, c'est quoi ? C'est un peu gros, ça. Le produit scalaire. Non, pas bien. T'es loup ! Tu te concentres, Vincent. Fais n'importe quoi. Là, c'est A. Et tu mets un petit symbole, point. et tu mets B à côté. Et le produit scalaire, c'est quoi ? C'est le produit des longueurs, c'est-à-dire pas les petites flèches. Et là, tu commences à sentir que si vous parlez de la longueur du vecteur, je vais mettre des petites barres. à quel point ce serait un quartier. Et quand on dirait qu'il vit, tu vois le machin. Bon, ça va être emmerdant. Bon, alors, tu mets B et tu multiplies ça par le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs. Donc, l'angle, comme ça. OK ? Alors, tu vas dire, oui, mais l'angle, c'est parti comme ça, mais je pourrais tourner dans l'autre sens. Je vois tout de suite l'étudiant, oui, mais pourquoi prends cet angle-là et pas prendre cet angle-là ? Ah, celui-là, c'est FI prime. Comment on sait ? C'est compliqué. Bon, a priori, en général, on prend celui-là. Mais t'en fais pas, gamin. Le cosinus de phi et le cosinus de FI prime, c'est le même. Donc, que tu prennes phi ou FI prime, comme dirait Kevin, hein, bon, on a compris ? On s'en fout. Donc, tu prolongues tes diens et donc, tu prends les dons-là. Tu vois bien ? La A est la prime. Bon, alors, il y a une manière alternative de faire ça. C'est, si tu as les composantes des deux vecteurs, ça, c'est AX, A, Y, ça, c'est BX, B, Y, et bien, si tu fais le produit scalaire, donc, tu mets un petit point entre les deux, le produit scalaire, il est obtenu en faisant le produit des deux premières composantes plus, j'ai dit les deux premières composantes et puis tu n'écris pas ça, espèce de sous-aide, AX plus BY, moins, plus, je t'ai dit que ça allait mal, AY, BY. Donc, exemple, exemple, tu prends un exemple, c'est, je prends A, est égal à 3, on va essayer de faire l'exemple que j'ai mis dans le transparent qu'il y a sur le site web, B, qui est égal à pilou pilou 0, 2, donc, le produit scalaire de A dot B est égal à 3, c'est pas bien écrit ça, voilà, 0, 2, c'est 3, fois 0, ça fait 0, plus moins 5, fois 2, ça fait moins 10, ok, tu notes tout de suite que quand les deux vecteurs sont parallèles, le produit scalaire va donner le produit des longueurs des deux vecteurs et quand les deux vecteurs sont orthogonaux, le cosinus de non-negré vaut 0 et donc, quand deux vecteurs sont orthogonaux, le produit scalaire vaut 0. Donc, quand tu as aligné le produit scalaire vaut 0, quand tu es orthogonal, quelle que soit la longueur des vecteurs, ça vaut 0. C'est le produit scalaire. Ok ? Alors, je profite pour faire passer un message. Le petit point et la petite croix, attention, on rigole pas ici, le petit point et la petite croix seront, attention, c'est moi le maître du jeu. Vous avez un seul droit ici, c'est poser des questions pendant le cours. ça, vous avez le droit de faire, c'est même l'unique droit que vous avez, vous avez le droit de poser des questions. Sinon, pour tout le reste, l'université n'est pas une démocratie. J'ai tous les droits, vous n'avez aucun droit, sauf celui de poser des questions. Alors, j'ai décidé, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, que dans ce cours, le petit point et la petite croix seront utilisés exclusivement pour multiplier des vecteurs. Et rien que des vecteurs. Parce que tu vois, quand j'ai fait la longueur de A fois la longueur de B fois le cosinus de phi, je n'ai pas mis de petite croix. Ça veut dire, en français, tu ne peux pas le faire strictement interdit. Si tu le fais, tu es mort. OK? Donc, comme m'a dit l'autre, seront exclusivement réservés pour les produits de vecteurs. Quand tu multiplies un vecteur par un scalaire, tu ne mets pas de point. Tu ne mets pas de croix. Alors, tu m'as dit, oui, mais monsieur, j'ai l'habitude. Moi, à mon école de village, l'enseignant, vous savez, c'était une petite dame. Quand je devais faire des fois, elle me mettait une petite croix et j'ai été formé à ça. Oui, mais tu n'es plus dans ta petite école, de ton village, du fin fond, de l'Ardenne, ou de la Bourgogne reculée, ou du Périgord, ou de Londres, ou de Lozère, ou de je ne sais pas où. Tu es ici dans la grande université des grandes filles et des grands garçons. Donc, maintenant, quand tu fais une multiplication entre deux scalaires avec des symboles, tu ne mets pas deux fois, tu ne mets pas deux points. OK ? Alors, il y a une exception admise, unique exception, c'est quand tu as des noms que tu dois multiplier. Si tu dis trois fois cinq, il faut quand même savoir que là, tu mets une petite fois pour dire que ça fait soixante, parce que sinon, tu vas me dire que... Non. Ah non, ah non, ah non, ah non, trois fois cinq ! La nation ! Oh là 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 ! Moi, j'ai toujours dit, ta petite chope le matin, ça ne vaut rien. Oh là 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 ! Bon ! Et pourtant, il n'a rien bu. T'imagines, si j'avais pris une petite chope, ce serait n'importe quoi. Donc, trois fois cinq, et sinon, tu confondrais 35 et qu'est-ce ? Eh ! OK ? Donc, je prends tout ce qu'à l'est, c'est que tu prends deux fois deux ! Tu prends l'angle où tu as les deux vecteurs, et le produit scalaire, c'est que tu prends les deux longueurs du vecteur et tu multiplies par le cosinus du bazar, pi sur quai. Alors ici, tu vois tout de suite que c'est commutatif, plus compliqué, le produit vectoriel. Attention, ça, on commence à découvrir des trucs un peu plus chauds. Alors, le produit vectoriel, qu'est-ce que tu racontes ? Alors, tu as deux vecteurs, pilou-pilou. Alors attention, on est dans l'espace. parce que le vecteur a comme ça, le vecteur b comme ça, ils sont dans un plan, et le produit vectoriel, attention, c'est un vecteur, si tu fais, qui est comme ça. Donc si A et B sont dans le plan horizontal, si A, il est comme ça, et B, il est comme ça, tu vois, ça, c'est A, ça, c'est B, et que je fais le produit vectoriel entre A et B, et tu vois que le produit vectoriel va donner, tu donnes deux vecteurs, et ça te rend un vecteur. Tu donnes deux éléphants, et ça te donne un éléphant. Le produit scalaire, tu prenais deux éléphants, et ça te donnait une souris. Tu te souviens, les vecteurs, l'aristocratie, les scalaires, les ploucs, le produit vectoriel, c'est que tu prends deux aristocrates, et ça te donne un aristocrate. Le produit scalaire, tu prends deux aristocrates, et ça te donne un gilet jaune. Tu vois, c'est ça la différence. Bon, alors la longueur de ce vecteur, c'est C, est égale à AB fois le sinus entre les deux angles, entre les deux vecteurs, donc on va dire que c'est le sinus theta, et cet angle theta, c'est comme ça. OK ? Bon ! Maintenant, supposons que tu fais un peu différemment, on met le A comme ça, et on met le B comme ça, on met dans l'autre sens. Et donc, regardez bien, on tourne dans l'autre sens, on tourne anti-horlogiquement, et si on tourne anti-horlogiquement, on obtient le C comme ça. Et C, c'est le vecteur A, fois le vecteur B, et quand tu as un produit vectoriel, on met la petite croix. Donc tu vois, la petite croix, c'est pour le produit vectoriel, donc entre deux vecteurs, tu mets une petite croix, tu fais un produit vectoriel, tu mets deux aristocrates entre eux, tu mets une petite croix, ça donne un aristocrate, tu mets deux aristocrates entre eux, et tu mets juste un petit point, ça donne un gilet-jou. Piece of cake. OK ? Alors tu vois, la longueur du vecteur C, c'est lié à signe de θ. Donc si les vecteurs sont perpendiculaires, la longueur de C, elle est maximale. si les deux vecteurs sont alignés, si les deux vecteurs sont alignés, ils ne font plus un plan, et donc on ne sait plus définir la direction de C, ça tombe bien, parce que sa longueur est nulle. Donc deux vecteurs parallèles, quand on génère le produit scalaire, ça ne fait rien. Alors regardez, on va faire un petit exemple rigolo. On va considérer le système d'axe. Regardez, là, ça, c'est un X, ça, c'est un Y. Regardez bien, quand on va de X, un Y, on a un angle comme ça, et, j'ai dit que le vecteur X, il avait une longueur 1, le vecteur Y avait une longueur Z, 1, et donc, si on fait le produit des deux vecteurs, on obtient le troisième système d'axe perpendiculaire, et donc E7 est égal à EX plus A, c'est le perleau, c'est dit de faire concentre, petite croix fois EY. C'est ce qu'on appelle un système d'axe bien orienté. Alors tu vois, quand je tourne anti-horlogiquement, le vecteur résultat montrent, quand je tourne orlogiquement, le vecteur résultat descend. J'ai un truc mnémotechnique que j'ai toujours retenu dans toute ma vie, c'est les horloges qui descendent. Il y a d'autres systèmes pour trouver comment faire le produit vectoriel. Il y a l'arrivée du turbo-saut, qui permet de vous dire que quand vous tournez dans un certain sens, soit ça descend, soit ça monte, tu as aussi une technique dite de la main droite. C'est expliqué dans le bouquin. Donc il faut faire un truc avec la main droite. Déjà, moi j'ai un problème pour savoir quelle est la main droite et la main gauche. Donc déjà, là je suis dans la main. Enfin, c'est relativement simple. C'est expliqué dans le bouquin. Et à chaque fois, les étudiants me disent « Oui, mais moi j'ai compris comme ça. » Bon, vous trouvez une technique pour savoir dans quel sens ça va. Mais fondamentalement, l'histoire de l'horloges qui s'en font, je trouve ça assez visuel et j'en tiens. Bon, il y a aussi moyen de le calculer à partir des composantes. Et à partir des composantes, c'est assez facile. Les composantes de C, tu l'obtiens comme ça. Regarde. Tu as trois composantes. C, C, C. Et pour obtenir les composantes de C, ce que tu fais, tu prends les composantes de A et de B, comme ça. De A et de B, comme ça. De A et de B, comme ça. Regarde comment ça va être facile. Tu vas mettre un petit X ici. Là. Un petit X. Ouais. Un petit Y ici. Voilà. Un petit Y là. Un petit Z là. Un petit Z là. Après Y, tu as Z. Après Z, tu recommences X. Et après X, tu as Y. Voyez ? Donc, voyez ? J'ai écrit X, Y, Z. Puis, j'ai écrit Y, Z. Puis, je recommence X. Puis, j'ai écrit Z. Puis, X, puis Y. Et alors, ce que tu fais, pour avoir le deuxième terme, c'est d'affecter les indices. Et donc, ici, tu mets Y. Là, tu mets Y. Là, tu mets X. Là, tu mets X. Et là, tu mets Z. Ça, c'est le produit vectoriel, sans la règle du tir-couchon, sans le signe, sans les longueurs. Tu as les composantes et tu repiens automatiquement. Vérification. Les composantes de cette gonnerie-là, c'est quoi ? C'est 1, 0, 0. Les composantes de ce truc-là, c'est 0, 1, 0. Si tu regardes dans les formules que j'ai mis là-dessus, le seul terme qui n'est pas nul, pitu-pillou, c'est Y par VY. Tous les autres termes sont nuls. Et donc, celui-là, c'est bien 0, 0. 0, 1. OK ? Et c'est la définition formelle du produit vectoriel. Donc, le produit vectoriel, tu prends deux vecteurs qui forment un plan et ça te donne un vecteur qui sort du plan. Soit tu montres, soit tu descends. Et tu te retiens l'idée, c'est que quand ça tourne dans le temps anthropologique, ça descend. et quand tu tournes dans le sens anthropologique, ça monte. Et si tu ne sais pas dans quel sens ça tourne, t'imagines que tu es en train d'essayer de déguster un bio-combris. Et c'est à ce moment-là que tu te dis dans quel sens il faut tourner. C'est là que le stress te vient dans ta tête. Tu te dis si je me trompe, non seulement ça va devenir plus dur parce que je crois que je le desserre, mais en fait, je le sais. Et c'est là que tu es dans la merde. Donc, tu te souviens, alors tu as des histoires d'alcoolique avec des tirs-bouchons. Et là, étonnement, quand j'ouvre la bouteille de vin, je sais dans quel sens ça tourne, mais quand on me dit dans quel sens on parle du truc avec le tirs-bouchon, ça me bloque complètement. Donc, vous n'en faites pas trop. Tu as fait. OK ? Ça, c'était la fin de la partie mathématique du cours. C'était la fin de ce qu'il nous racontait tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. C'est le produit scalaire et le produit vectoriel. On a fini de faire l'algebra des vecteurs. On va faire des trucs plus rigolos. On va faire le mouvement à deux dimensions. Alors, le mouvement à deux dimensions, c'est quoi ? On va prendre un mouvement simple, pilou-pilou. Attention, parce qu'il ne faut pas que je traîne de trop, sinon je vais me faire taper par le proche suivant qui va me dire Vincent, ça débordait, tu vas me faire taper et c'est mon collègue bien aimé, monsieur le professeur Grégoire Winklement, Winky pour les intimes. Mon Dieu, mon Dieu, s'il entend ça sur Facebook, je vais encore me faire casser la gueule. Vous allez voir, tout de suite, il est plus fort que moi. Quoique, il court moins vite. C'est toujours à l'intérêt, parce que quand il est fâché, il court derrière moi et je le lâche facilement. il y a toujours un inventaire. Alors, l'idée de base qu'on va faire, c'est qu'on va décrire le mouvement de D comme piroulou-piroulou comme la succession de deux mouvements. Alors, fondamentalement, la manière dont je fais ça, c'est que je vais écrire qu'un vecteur X de T s'écrit comme la composante horizontale, c'est XX de E de X plus XY de T de E de Y. Tu te souviens que j'avais dit que c'était quand même vachement pratique d'écrire que ça, c'est X de T et ça, c'est Y de T. Bon, évidemment, tu vas me dire que ça va poser un problème parce que si je calcule la norme du vecteur X de T, tu vois là, la norme du vecteur X de T comme ça, je vais écrire que ça, c'est la racine carré de XX au carré de T plus XY au carré de T et si je remplace X par son expression bleue, ça va me faire X carré de T plus Y carré de T et tu vois qu'il y a une ambiguïté entre celui-là et non, pas celui-là, ça c'est une mauvaise idée, c'est le Y. Voilà, entre celui-ci et celui-là qui est la longueur du vecteur. OK ? Mais ça change, maintenant, on veut avoir le vecteur vitesse et le vecteur vitesse c'est pi sauf qu'il y a avec les gamins. Tu prends la vitesse et tu vois que le mouvement à deux dimensions se compose d'un mouvement horizontal plus un mouvement vertical n'est séparé. Et donc, si je mets la vitesse, j'ai VX de T fois EX plus VY de T fois EY et VX de T comment on l'a fait juste avant ? Ça, c'est rien d'autre que la dérivée de la fonction X de T donc ça, c'est X prime de T et ça, c'est Y prime de T Tu vois tout de suite que si je devais écrire X et X virgule ça commence à devenir vachement cassement bon Et puis, l'accélération, c'est quoi ? Ben, l'accélération c'est AX de T fois EX plus AY de T fois EY et ça, c'est quoi ? Pilou, 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 pilou JOS 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 ça c'est X secondes la dérivée seconde plus la dérivée seconde de Y Et donc, vous voyez qu'un mouvement à deux dimensions c'est la superposition l'addition de deux mouvements unidimensionnels dans l'axe des X et dans l'axe des Y Si vous voulez avoir un mouvement à trois dimensions ben, ça va être la superposition d'un mouvement à une dimension dans l'axe des X d'un mouvement à une dimension dans l'axe des Y et dans un mouvement dans une direction dans l'axe des Z Et donc, comme je l'ai mis sous le transparent fondamentalement un mouvement de D c'est de mouvement AD Et ça, c'est une bonne chose Hein ? Alors, on va faire un petit exemple Alors, je ne suis pas militariste mais le bel exemple c'est quand même le dire d'un obus Donc, tu as une pièce d'artillerie ici appelée Grosse Bertha Et on va tirer un obus Alors, on va décrire la trajectoire de l'obus Alors, fondamentalement comment un obus se déplace Alors, attention, c'est un exercice simple qu'on utilise en mécanique depuis la nuit des temps Bon, c'est pas qu'on est militariste mais c'est prêt Alors, l'idée de base c'est on met le système d'axe au départ du 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 de l'obus Donc, on le met ici Ok ? Le système d'axe on le met là comme ça Ça c'est X et ça c'est Y Ok ? Alors, on va tirer Donc, on va tirer le but et pour tirer le but qu'est-ce que vous faites ? Vous orientez le tube du canon et vous mettez plein de pouces en dessous de le but pour lui donner une vitesse initiale Voilà la vitesse initiale de l'obus On va l'appeler vecteur V0 Il part dans une certaine direction fixée par l'orientation du tube à un secteur vecteur un certain angle c'est ça Et l'obus part dans l'espace Et que fait l'obus ? Il part dans le haut mais c'est comme quand vous tirez un ballon de football Qu'est-ce qui se passe ? La gravité va refaire tomber Donc, vous avez une accélération de la gravité qui est ici Et donc l'obus il va monter et puis sous l'effet de la gravité il va descendre Et donc tu prends à un certain instant la position de l'obus et la position de l'obus il est donné par le vecteur X de T Le vecteur X de T que tu décomposes en une composante horizontale et une composante verticale comme ça La composante horizontale je vais l'écrire comme ça comme étant XX de T que je vais écrire tout simplement sous la forme X de T et je vais dire que c'est la longueur de ce vecteur là pour éviter d'écrire ce que je vais en faire ça c'est la longueur de la flèche rouge et verticalement la longueur de la flèche rouge c'est X Y de T que je vais appeler Y de T Et qu'est-ce que tu as ? Tu as deux MREA En X il n'y a pas d'accélération en Y il y a une accélération Alors la vecteur V est une composante horizontale et une composante verticale Alors tu vois on va faire un petit dessin on va regarder le V0 comme ça ok tu regardes la partie horizontale et la partie verticale ça c'est V0 cos theta ça c'est V0 sin theta et donc le vecteur V0 tu l'écris comme étant V0 cos theta V0 sin theta parfois on écrit les deux composants de V0 parce que c'est pratique sous la forme U0 V0 V0 et à nouveau il y a une ambiguïté parce que celui-là c'est évidemment pas celui-ci l'un c'est la longueur c'est la longueur du vecteur l'autre c'est la composante verticale alors évidemment on pourrait écrire aussi évidemment on pourrait écrire aussi ceci qui serait plus rigoureux comme étant V0 0,x et V0 0,y mais dans les exercices et dans la vie réelle V0,x et V0,y c'est quand même plus long à écrire que U0 et V0 et quand on sait lequel V0 c'est tellement plus simple alors le néglige rouillard dans la verticale le but fait quoi ? ben tu l'écris comme ça attention tu te concentres Y voilà alors proprement tu te concentres Vincent voilà tu écris que Y de T c'est la position initiale Y 0 position initiale c'est 0 plus la vitesse initiale en Y c'est V0 sin theta fois le T tu nommes bon ici je peux mettre une parenthèse c'est pas joli ok plus non moins que le G dans la zone là moins G T carré sur 2 et le X de T c'est la vitesse initiale V0 cos theta fois T et là il n'y a pas d'accélération donc on a la description de la trajectoire d'un obus avec en X un mouvement à vitesse constant et en Y un mouvement à accélération dans l'espace X Y la trajectoire d'un obus d'un obus d'une parabole ok alors dernier petit truc qu'on va faire on va voir que le vecteur vitesse est une tangente à la trajectoire ça c'est fils au cake les gamins regarde tu traces la trajectoire tu traces deux positions X de T X de T plus delta T et la position c'est deux vecteurs qui partent comme ça et ce que j'ai dit c'est que la vitesse la vitesse ouais la vitesse en T c'est la limite de X de T plus delta T delta T tendant vers 0 moins X de T le tout divisé par delta T et donc quand je fais la différence entre ces deux vecteurs ou que j'écris que X de T plus delta T V de T j'obtiens le résultat suivant donc la vitesse fois delta T c'est ce vecteur là ça ça c'est V fois delta T et vous voyez quand je fais la différence entre deux positions j'obtiens un vecteur tangent et donc la vitesse le vecteur vitesse il est toujours tangent à la trajectoire bien et ça c'est je prends la dévision formelle de la vitesse je dis que c'est la dérivée du vecteur position et le résultat net c'est purement mathématique c'est que le vecteur vitesse est tangent et puis maintenant on va faire le dernier truc on va faire l'accélération regarde si tu fais l'accélération tu as le truc comme ça tu as une vitesse ici qui est tangent tu as une vitesse comme ça qui est v de t plus delta t tu fais la soustraction entre v de t plus delta t moins v de t donc tu prends v de t celui-ci et tu le soustraites comme ça et qu'est-ce que tu obtiens tu obtiens ici là a delta t et donc tu vois bien quand tu tournes l'accélération elle pointe de manière centrivaire c'est ce que j'ai montré sur l'animation du début du cours donc l'accélération est centrivaire regardez bien j'ai dessiné sur le transparent un certain nombre de trajectoires au but qui sont des paraboles la vitesse elle est toujours tangent à la trajectoire je peux la calculer en dérivant x et y et l'accélération elle est toujours verticale et tu vois j'ai une parabole l'accélération elle pointe toujours à l'intérieur de la parabole l'accélération elle est centrivaire ok alors j'ai expliqué ce que t'es le vecteur position ces trois composantes j'ai la vitesse d'un point avec trois composantes voyez j'ai mis ici vx, vy, vz et parfois j'appelle u, v, w je vous rappelle qu'il y a speed et velocity speed c'est la norme du vecteur vitesse velocity c'est le vecteur vitesse speed c'est ce que vous voyez sur votre compteur de bagnole j'ai l'accélération en un point et j'arrive à la description de mon tir au canon tu vois j'ai les formules puis sur quai j'ai le MRUA vous allez faire ça en séance d'exercice et finalement j'ai le mouvement général et pour conclure le cours voyez on a deux messages essentiels que vous devez bien retenir sur la cinématique la vitesse est toujours tangente à la trajectoire l'accélération retient bien ça dans ta petite tête et toujours centripère quand je tourne l'accélération va dans le sens à l'intérieur du tournant et il n'y a qu'un seul cas un unique cas où on n'a pas d'accélération c'est quand tu vas tout droit à vitesse constante c'est le seul cas où tu n'as pas d'accélération et tu retiens bien ça dans ta petite tête même même quand tu vas à vitesse constante à 60 kmh même quand tu respectes la zone à 30 kmh à Bruxelles même quand tu vas à 20 kmh à Bruxelles si tu tournes tu accélères même en ne poussant pas sur la pédale d'accélération rien qu'en tournant dès que tu change l'orientation de ton vecteur vitesse il y a une accélération et donc tu vois bien ça donc quand je tourne à vitesse constante mais non la vitesse elle n'est pas constante la norme de la vitesse est constante mais le vecteur il n'est pas constant il change de direction si tu veux faire changer la direction de ton vecteur vitesse tu dois donner une accélération pour faire tourner ta voiture tu dois donner une accélération tu ne pousses pas sur l'accélérateur mais tu dois donner une accélération par définition la voiture elle n'aime pas tourner d'ailleurs si tu tournes trop vite tu dérapes et tu te casses la gueule donc tu retiens pour tourner ça fait mal le mouvement qui est cool c'est d'aller tout droit à vitesse constante quand tu vas tout droit à vitesse constante il n'y a pas d'accélération et tu te souviens de ce que j'ai dit la fois passée tu n'aimes pas subir une accélération quand tu subis une accélération tu as mal quand ta voiture elle tourne elle a mal tu sens les pleurs tu crisses tu sens que quelque chose se passe donc subir une accélération on n'aime pas ça une fois tu te souviens de ça tu notes ça alors on va accouturer le coup alors on va quand même vous donner une petite indication pour la sortie parce que vous m'avez fait ça comme des blocs la fois passée donc vous allez sortir mais vous allez essayer de respecter plus ou moins les contraintes sociales c'est à dire que d'abord les premiers vont sortir et ceux qui sont en haut restent assis tant que les couloirs ne sont pas tout à fait dégagés vous me faites ça que je vais mettre la webcam sur vous et si vous n'êtes pas bon vous perdez un demi-point voilà au truc donc vous me faites une démonstration les virologues vous regardent le monde vous regarde vous faites ça bien ouais c'est par là c'est par là c'est par là c'est par là ça va ? ouais c'est par là c'est par là c'est par là non c'est par là 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.